Bienvenue sur ma chaîne MySQL. Je suis Olivier Dazzini et je vais te présenter un résumé des nouvelles fonctionnalités de MySQL 8.0.16. Je suis dans l'écosystème MySQL depuis plus de 15 ans et j'ai co-écrit trois livres sur MySQL. Aujourd'hui mon métier c'est architecte solution MySQL chez Oracle. Tu peux me retrouver sur Twitter, mon blog dazzini.net.blog et bien entendu sur cette chaîne. En préambule, je t'informe que cette vidéo n'est qu'un résumé des nouvelles fonctionnalités de la version 8.0.16. Pour une vision exhaustive et détaillée, je t'invite à parcourir les différents liens disponibles dans cette vidéo. Dans cette vidéo nous allons parler installation et mise à jour du serveur, nouvelle syntaxe SQL, amélioration de l'optimiseur, du nouveau sujet de la gestion des comptes utilisateurs, des collations, de la métrologie, amélioration du shell, du routeur, d'inodb cluster, de groupes applications, nouveau binaire à taille réduite et enfin l'ajout d'une option pour valider la configuration de ton serveur MySQL. MySQL Upgrade, c'est un utilitaire à lancer après chaque mise à jour du serveur. Enfin, là je devrais parler au passé. A partir de cette version, tu n'as plus besoin d'exécuter MySQL Upgrade après une mise à jour. Les actions du script sont maintenant exécutées par le serveur MySQL. Cela simplifie et rend plus rapide le process de mise à jour du serveur. La commande Check. Check Constraint permet de spécifier une condition de recherche pour vérifier la valeur entrée dans un enregistrement. C'est sûrement l'une des plus anciennes et des plus populaires demandes d'ajout de fonctionnalités. A noter qu'avant 8.0.16, la syntaxe Check est acceptée mais ignorée par le serveur. Constant Folding Optimization. L'optimiseur de MySQL s'améliore à chaque nouvelle version. Cette nouvelle fonctionnalité améliore la vitesse d'exécution de certains types de requêtes. L'idée est de faire plus de travail en amont au moment de l'optimisation au lieu d'attendre le moment de l'exécution de la requête. En fait, le plus important à retenir, c'est qu'il n'y a rien à faire de la part de l'utilisateur. L'optimisation est automatiquement gérée par le serveur. System User et Partial Revox. Là, on a affaire à deux nouveaux concepts. Le premier, c'est System User. C'est un nouveau privilège qui introduit la notion d'utilisateur avec pouvoir. En clair, on a maintenant deux catégories d'utilisateurs. L'utilisateur avec pouvoir qui a donc ce nouveau privilège, System User, il peut modifier tout type d'utilisateur à condition d'avoir les droits adéquats. Et on a également l'utilisateur normal, comme avant, avec lequel tu ne peux modifier que les utilisateurs normaux. Si tu as les droits des DL qui permettent de le faire, évidemment. En d'autres termes, l'utilisateur normal ne peut pas modifier un utilisateur avec pouvoir. Le but, c'est d'avoir la possibilité de mettre en place une séparation nette entre les utilisateurs qui administrent l'environnement et ceux qui l'utilisent. Le deuxième concept est Partial Revox. C'est une nouvelle option qui permet de simplifier la gestion des droits. Il est par exemple maintenant possible, comme le montre l'exemple du slide, de retirer un droit sur des objets à un utilisateur qui a des droits globaux. Et le tout en une seule commande. Interclassement chinois. Le jeu de caractère Unicode par défaut, UTF-8 MB4, s'enrichit d'un nouvel interclassement ou collation, en anglais. C'est l'interclassement dédié à la langue chinoise, UTF-8 MB4 ZH0900AS-CS. Performance schéma. Performance schéma, c'est la métrologie interne de MySQL et cette dernière s'enrichit encore. Le but ici est de mettre à disposition les métadonnées des clés de chiffrement du caring MySQL. C'est particulièrement utile en cas d'utilisation d'équivalent externe. Évidemment, les données sensibles ne sont pas exposées. MySQL Shell. MySQL Shell, c'est un client texte. C'est également l'un des composants d'InnoDB Cluster qui permet de manipuler les données en SQL, en JavaScript ou en Python, et qui permet également de déployer et d'administrer un cluster en groupe réplication. MySQL Shell continue d'évoluer à une vitesse phénoménale. Cette version ajoute deux nouvelles commandes orientées reporting. anti-slash-show, qui permet de jouer le rapport une seule fois, ou anti-slash-watch, qui permet de jouer le rapport en continu, à la manière de la commande watch de Linux. A noter que les rapports sont soit natifs, soit définis par l'utilisateur. De plus, ils peuvent être écrits en JavaScript, Python ou SQL. Autre nouvelle fonctionnalité qui concerne la commande anti-slash-SQL, cette fois, cette dernière permet toujours de switcher vers le mode SQL, comme avant. Mais maintenant, elle permet également d'exécuter une requête SQL en restant en mode JavaScript ou en mode Python. C'est très, très pratique, perso, j'adore. MySQL Router. MySQL Router est l'un des composants d'InnoDB Cluster. C'est enfin le middleware qui fournit un routage transparent entre l'application et le cluster. Le gros du travail pour cette version 8.0.16 est le support d'un serveur HTTP. Le but étant à terme d'avoir des fonctionnalités de supervision et de gestion. InnoDB Cluster. InnoDB Cluster, c'est la solution au disponible de MySQL. Le travail sur le confort et la facilité d'utilisation du cluster continue. Les fonctions Status et Rescan donnent maintenant la version des serveurs MySQL appartenant au cluster, ce qui est très utile. Autre nouveauté, la possibilité de définir le nombre d'essais maximal que doit effectuer un nœud pour essayer de se reconnecter au cluster avant d'en être expulsé. C'est particulièrement précieux pour des réseaux lents ou instables. Groupe Réplication. Groupe Réplication transforme tes instances MySQL en une base de données distribuées avec failover automatique et détection de config. Plusieurs améliorations intéressantes en 8.0.16, entre autres. Mélenchation des grosses transactions. Possibilité de paramétrer le cache de message d'Xcom. Possibilité pour un nœud expulsé du cluster de l'eurogen automatiquement sans intervention manuelle. Ajout de nouvelles commandes qui permettent de changer la master key, c'est-à-dire la clé principale de chiffrement des logs binaires. Taille des binaires. Les binaires MySQL sont disponibles pour Linux, macOS, Windows, Solaris, FreeSB, BSD. Tu peux maintenant télécharger une version lite du binaire Tarball Linux. Il fait 10% de la taille du binaire classique, ce qui donne environ 40 mégas au lieu des 440 mégas. Valider la configuration. Une nouvelle option apparaît, Valide Config. Elle permet de vérifier facilement si la configuration du serveur est ok. En clair, cela répond à la question « Est-ce que ton serveur peut démarrer avec cette configuration ? » C'est une commande pratique et simple d'utilisation. Les contributions. Comme tu le sais, MySQL est la base de données la plus utilisée. Et c'est également l'un des projets open source les plus populaires. Le développement se fait avec des contributions externes régulières. Pour cette version 8.0.16, les contributeurs ainsi que leurs contributions sont détaillées dans cet article de mon collègue j'espère. Et pour finir, MySQL 8.0, c'est plus de 250 nouvelles fonctionnalités. Si tu veux en savoir plus, la liste exhaustive est disponible sur le blog MySQL Server Team.com. Merci à tous, c'était Olivier Dazzini. Sous-titrage ST' 501